En fait, on a une attention, tu vois, et plus la journée elle part, plus ton attention elle descend au fil de la journée en fait, tout simplement. Et donc du coup, moi je le ressens vraiment parce que quand j'arrive à l'après-midi, les gars, j'ai plus de force, j'ai plus envie en fait, tu vois, j'ai plus envie. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien de plus à l'heure fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. T'as pas encore vu la vidéo ? C'est pas grave. Tu peux quand même t'abonner, donner la force, hein ? Les 100K, il faut qu'on les atteigne les gars, ça va pas se faire tout seul. Donc il faut à un moment donné les gars, on je donne, essaie de donner aussi un petit peu quand même, hein ? Ici c'est déjà attaché, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, ok, de pouvoir designer ta vie comme tu l'entends, pour pouvoir vivre de la vie que t'as envie de vivre tout simplement, en vérité. C'est possible, il y en a plein qui le font, il y en a qui sont en train de le faire aujourd'hui, il y en a qui font le choix de le faire aujourd'hui. Et il y en a d'autres, ils sont là, ils disent, ouais, c'est pas possible, ouais, demain, ouais, quand toutes les planètes sont alignées, etc. Donc les gars, j'ai grandi à Évouy, dans 91, j'ai redoublié mon BEP, dans un quartier j'ai grandi et j'ai réussi à le faire les gars. Donc arrêtez de trouver des excuses. T'as la masterclass, je te montre en plus tout ça, c'est offert, c'est gratuit, ok ? Donc je sais pas pourquoi t'hésites et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je me lève tôt, c'est le sujet de la vidéo, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi je me lève tôt. Alors je sais qu'il y a des gens, ils sont plus genre en mode couche-tard, il y en a qui sont plus, je sais pas moi, des gens qui sont plus tôt, etc. Et je sais qu'il y a le fameux livre, c'est bon quand le titre de ce livre, le Miracle Morning qui conseille de se lever tôt. Après je sais qu'il y a d'autres personnes qui disent, ouais non, moi pas forcément tout ça, moi je suis pas forcément, je suis pas un gars adepte de se lever tôt. Est-ce qu'il faut absolument se lever tôt ? Donc du coup, comme je ne peux pas te dire à ta place, moi je vais te dire les avantages que j'ai de me lever tôt et pourquoi je le fais du coup. Premièrement, c'est que je suis beaucoup plus productif le matin. J'ai déjà essayé, dès qu'on arrive dans l'après-midi, franchement c'est chaud. Je commence à avoir plus la flemme, j'ai du mal à faire des choses qui demandent vraiment une concentration, un focus, tu vois. Dès que ça commence à arriver à l'après-midi, c'est chaud. Donc après l'idée c'est de placer l'après-midi des choses qui ne demandent pas trop d'attention, etc. Mais c'est quand même relou, tu vois. J'essaie quand même de taffer un petit peu, j'essaie mais franchement c'est chaud. Dès que ça arrive à l'après-midi, franchement moi j'ai grave du mal. Franchement j'ai grave du mal. Le matin, je suis chaud, tu vois. Donc en général, je commence à 6h du matin. Quand je peux, ouais, 6h du matin. Et comme en plus je ne mange pas, parce que je fais le jeûne intermittent là, ça fait quelques mois j'ai commencé à faire le jeûne intermittent. Donc du coup, je ne mange pas le matin. Donc ça me fait gagner du temps de ouf, gars. Le fait de ne pas manger le matin, franchement ça déchire. Ça déchire parce qu'au moins tu ne perds pas du tout. Parce que mine de rien, faire à manger, manger derrière, mais gars ça prend grave du temps, gars. Il y a au moins une heure qui saute pratiquement, attends, peut-être un peu moins, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, quand même tu perds du temps en tout cas. Tu prends le temps de faire un truc, même si tu fais un truc rapide. Ça prend peut-être quoi, un quart d'heure, 20 minutes, le temps de manger, machin. Allez, on va dire 45 minutes, tu vois. L'idée, ce n'est pas de s'étouffer quand tu manges non plus. Mais voilà, donc déjà je ne mange pas, donc ça fait gagner grave du temps. Donc du coup, je suis grave productif. Et tu sais, ça fait comme, en fait, on a une attention, je ne sais pas comment, c'est quoi exactement le mot. Mais j'avais lu ça quelque part. En fait, on a une attention, tu vois. Et plus la journée, elle part, plus ton attention, elle descend au fil de la journée en fait, tout simplement. Et donc du coup, moi je le ressens vraiment parce que quand j'arrive à l'après-midi, les gars, j'ai plus de force, j'ai plus envie en fait, tu vois, j'ai plus envie. Donc quand je commence le matin, genre à 6 heures du matin, boum, c'est là où je suis le plus productif. C'est là où j'arrive, je suis déter, j'ai tout éclaté, je suis productif de malade. Deuxième avantage et pourquoi je kiffe travailler dès le matin, c'est que, regarde, je commence à 6 heures. Et comme je te disais, je ne mange pas de petit déjeuner. Donc je taffe, boum, 6 heures du matin, je taffe, boum, direct, je suis déjà sous l'ordinateur, ok, je taffe. Je commence à taffer, 4 heures après, il est à peine 10 heures du matin. Non, je ne sais pas, tu te recontes, il est à peine 10 heures du matin qu'il a déjà fait 4 heures de travail productif, gars. Et là, c'est bien productif. Ce n'est pas genre, oui, je regarde des emails en même temps, je suis sur Instagram, non. 4 heures productif, déjà, toi-même, tu le sais, enfin, si tu ne le sais pas, 4 heures productif, c'est énorme, mec. Tu t'enchaînes grave du taf, tu vois. Alors si jamais en plus, je vais jusqu'à midi, si je vais jusqu'à midi, ça veut dire que j'ai fait 6 heures productif. C'est un truc de malade. 6 heures productif, c'est pratiquement une journée entière. Et après, je kiffe parce qu'après, quand tu fais 6 heures productif, c'est bon, tu as tué la journée. Surtout que moi, je taffe tous les jours, tu vois. Je taffe tous les jours, donc si je fais 6 heures productif tous les jours, c'est énorme, tu vois. Des fois, tu n'as pas besoin de tout ça parce qu'à un moment donné, tu peux… Quand tu es toujours… Si tu es toujours à 6 heures productif, c'est parce que tu es toujours dans un, je ne sais pas moi, un nouveau projet. Ce n'est pas possible, à un moment donné, tu ne peux pas taffer au temps, tu vois. Donc du coup, je kiffe parce que ça fait genre, tu as grave du temps. Ça fait… Genre, tu as tout défoncé de ta journée. Et après, il est midi, ta journée, elle est finie. Et la journée, c'est comme si, entre guillemets, elle commençait. Et du coup, après, je peux chill normal, toute l'après-midi au calme. Après, je fais ce que je veux, je fais mes trucs de salsa. C'est pour ça qu'après, tu me vois, je vais à la salsa. Je fais des petits cours de salsa. Je vais à la salle de sport. Je peux aller voir des gens et tout machin. Je peux sortir détendu. Et quand, en plus, je kiffe quand le fait de, genre, chiller, tu vois. Mais je sais que j'ai déjà… Tu as fait 6 heures dans la journée, tu vois. Franchement, là, tu es vraiment serein dans ta tête. Tu ne te dis… Tu n'es pas en train de te dire « Ah ouais, je ne vais pas trop bosser. Tu es content, tu as une journée de productif. » Et en plus, tu as tout l'après-midi pour pouvoir chiller le soir. Après, boum, tu peux sortir. Non, c'est énorme. Je kiffe la sensation de, genre, tu arrives à tout faire en même temps, tu vois. Je kiffe ça, tu vois. Après, troisième raison aussi pourquoi je me couche tôt, c'est qu'en fait, j'ai déjà essayé de me coucher tard. Et moi, ça ne fonctionne pas avec moi, tu vois. Genre, les gens qui arrivent à faire, genre, les minuit et se lèvent, genre, à 8 heures. Genre, comme ça, tu as fait 8 heures de sommeil. Et comment ça t'as fait vers 9 heures, 10 heures, machin. Moi, je ne peux pas. J'ai déjà essayé. Quand je me lève, je suis éclaté. Que j'ai dormi 9 heures ou 8 heures ou 10 heures, je suis éclaté. En plus, vu que moi, je ne prends pas de jour de repos, je n'ai pas de jour de repos. C'est mon corps qui m'arrête à un moment donné, tu vois. Tous les jours, pendant des mois, tous les jours, je me lève et je taffe. Je taffe tous les jours, tu vois. Ah ouais, les gars, les vidéos, ça ne se fait pas tout seul. Donc, tous les jours, je taffe. Donc, du coup, quand jamais, si jamais je me couche tard, j'ai déjà testé. Si je me couche tard, au bout de 3, 4 jours, je ne sais pas, 6 jours, 7 jours, je suis mort. Je suis mort et mon corps, il ne fait juste que m'arrêter. Je commence à avoir peut-être pas mal à la tête, mais je suis éclaté, je suis fatigué. Je commence à avoir la flemme. Je commence à être en basse énergie. Je commence à avoir des mauvaises pensées. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'il y a une araignée ? Dès que je vois que dans mon cerveau, ça commence à faire, est-ce qu'on va y arriver, machin, je ne sais pas quoi. C'est que je sais que je suis en basse énergie et que je suis fatigué. Parce que quand je suis en pleine forme, je suis là, on va tout bédé. Tu vois ? Donc là, ça n'a rien à voir. Et si jamais je me couche tôt, surtout qu'en plus, moi, je fais beaucoup d'activités. En plus, je fais la salle de sport, tu vois, pratiquement tous les jours. Donc, je ne peux pas me permettre d'être en basse énergie. Je suis toujours sur des nouveaux projets. Je fais plusieurs projets en même temps. Je ne peux pas me permettre d'être fatigué. Moi, je suis obligé de me coucher tôt pour être en forme, tu vois. On ne peut pas, sinon. Sinon, je ne peux pas gérer. Je n'ai pas assez d'énergie pour tout gérer. Je ne sais pas comment les autres font. Je sais qu'il y en a, il se couche genre à minuit. Et boum, il se lève à 8h. Comment ça t'as fait vers 9h ? Tout ça. Moi, je ne peux pas, tu vois. Imagine que tu te couches à minuit, machin. Tu commences vers 9h. Dis-toi que moi, limite à 10h, comme j'ai commencé depuis 6h du matin, à 10h, j'ai déjà fini ma journée. Parce que 4h productif, c'était déjà bien, tu vois. Alors, imaginons, on va jusqu'à midi. Quand j'ai fait 6h d'heures de travail, celui qui commence à t'a fait à 9h, il a fait quoi ? 10h, 11h, 12h, il a fait 3h de travail. Et moi, ma journée, elle est déjà pliée, pliée de chez pliée, tu vois. Donc, voilà, moi, pourquoi je me lève tôt. Après, à toi de tester, tu vois. Je ne sais pas si tu as déjà testé de te lever tôt. Si jamais, par exemple, tu as déjà un deuxième travail, enfin, tu as déjà un travail, excuse-moi, et que tu es en train de lancer ton business en parallèle, toi, tu es obligé de te lever tôt. Enfin, tu n'as pas le choix. Il va falloir te lever tôt pour pouvoir bosser sur ton business le matin en avance. C'est le mieux, tu vois. Même la salle de sport, tu vois, tu te lèves le matin. À un moment donné, je faisais ça. Je me levais genre, je ne suis plus à 5h, j'allais à la salle de sport. Et boum, je commençais à taffer à 8h après avoir été à la salle de sport. Comme ça, tu as déjà tout plié, la journée, elle est déjà… Tu sais que tu n'as pas besoin d'aller au sport après, tu vois. Mais si toi, par exemple, tu veux lancer ton business, il faut oublier de te lever tôt. Tu fais comment ? Te lever tôt et après, tu peux même travailler après ton taf, tu vois. Mais imaginons, tu as un couple ou un truc comme ça. C'est mieux de se lever tôt. Comme ça, genre, tu taffes sur ton business. Deux heures, boum. Après, tu vas au taf et le soir, tu peux passer du temps. Je ne sais pas si tu as des enfants ou des amis ou je ne sais pas, ou ta femme ou j'en sais rien, tu vois. Comme ça, ça te fait plus de temps. Là, tu es obligé, tu vois. Donc, du moins un petit peu ton expérience. Toi, comment tu fais ? C'était plutôt du matin, du soir. Moi, j'ai testé. C'est non négociable. Moi, il faut que je me couche tôt. Il faut que je me lève tôt. C'est là où j'ai le plus de patates. Même si c'est 8 heures de sommeil, parce qu'on dit, ouais, il faut 8 heures, 9 heures de sommeil. Même si je fais 9 heures de sommeil en me couchant à minuit, ça ne fonctionne pas. Là où j'ai la patate, c'est quand je me lève tôt et que je me couche tôt. Donc, voilà, petit retour d'expérience que je voulais te partager avec toi. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. On ne sait pas pourquoi. Le gars, c'est perdu. Tu viens de me découvrir sur cette vidéo. C'est ça, le problème. Donc, n'oublie pas, tu as tout en description. Surtout, la masterclass, elle est offerte. Je te montre exactement comment pouvoir voyager où tu veux, pouvoir générer du cash sur Internet. Tu as tout, je t'explique tout en détail en plus. Tu as plus en plus une formation en plus enferte. En plus de la masterclass, je te dirais que je n'en parle pas souvent, mais quand tu t'inscris à la masterclass, tu reçois en plus une formation offerte détaillée avec toutes les idées business rentables, etc., dans lesquelles tu peux te lancer, etc. Tu as tout. Bref, vas-y. Et sinon, les gars, on se voit dans une prochaine vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.